Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo va être pour vous présenter mes big achats donc c'est à dire que j'en ai fait plein donc 3 hier et là j'en ai fait un énorme donc je pense que vous allez vous douter que c'est ce que j'ai acheté quoi donc voilà je vais commencer tout de suite par ceux d'hier, ça sera mieux je vais vous cadrer, ça sera mieux voilà je pense que vous me voyez donc oui je monte ma tête maintenant donc voilà alors là il y a le truc que j'ai gagné oui c'est ça donc tout d'abord j'ai acheté ça, donc des Takraft des Rulis Roll des Rulis Roll, oui c'est ça des Grignot Rolls donc je vous conseille parce que mes hamsters et ça j'ai trop mal je vois ce que j'ai donc ça ressemble à ceci et je vous conseille donc ça à la luzerne donc là c'est bien parce que il y a toutes les plantes que vous pouvez donner un peu donc la fleur de pissenlit la marguerite et la luzerne donc ça c'est bien donc c'est pour lapin cochon d'homme hamster mais il y a écrit pour tous les rougeurs derrière alors je sais pas donc je vous conseille juste de donner aux lapins aux cochons d'Inde et aux hamsters déjà sur l'image ça c'est bien voilà donc après j'ai acheté je sais plus oh non c'est pas lui excusez-moi donc je sais que Vitagra c'est une mauvaise marque et tout mais voilà et là j'ai acheté des bars mais j'en donne pas en fait enfin je les donne pas vous voyez ils sont grosses et j'en donne que dans leur parc en fait donc c'est à dire qu'ils ont ça mais que dans leur parc et et voilà mais même ils attaquent pas la friandise ils s'en foutent un peu ils préfèrent sortir au lieu de prendre ça et le ronger parce qu'ils sont pas habitués à ça et même Noisette elle aime pas alors voilà donc Valivalux donc en fait je me vois ah ça y est donc je me voyais pas du coup je me suis dit peut-être que ça a buggé donc voilà pour ah non j'ai acheté encore un truc donc là c'est de Marc Resquie vous savez ce que c'est donc c'est les petits gâteaux que je prends enfin que qu'ils aiment bien donc ça ça fait longtemps que je n'ai pas pris il y en avait ça donc je l'ai acheté ça en Italie donc voilà ça m'a fait un total de 5 euros je sais pas les prix je suis désolée et le truc à l'Alzheimer ça fait 100 100 grammes les bars ça fait 112 grammes et ça ça fait 30 grammes ouais j'ai tout en tête sauf les prix donc voilà le Big Asha bon là c'est un peu Big Asha là il y a trop de lumière mais bon c'est pas mon visage qui compte voilà donc voilà j'ai acheté une cage avec mais il y avait des trucs quoi donc voilà je vais vous montrer donc tout d'abord il y avait une écueille donc c'est Zolux c'est tout Zolux même la cage donc Zolux une écueille comme ça donc ça c'est pratique mais je pense pas le mettre à mes hamsters donc dites-moi en commentaire à qui je la mets soit à Pilou soit à Noisette soit à Bianca donc j'ai deux hamsters russes et un syrien donc Noisette est à l'air moi mais Bianca elle est à mon frère donc voilà dites-moi si je mets à Bianca à Noisette ou à Pilou qui est un hamster syrien voilà comme ça et c'est Zolux dites-moi laquelle je mets à qui et tout parce que je sais pas du tout par contre Noisette lui a mis sa gamelle parce qu'elle rentre pas dedans enfin elle rentre mais je sais pas si je veux lui mettre voilà euh enfin voilà c'est une écaille je peux mettre le fond là-dedans en fait ça peut servir voilà donc je garde parce que ça peut servir euh donc voilà je vous montre la cage après après j'ai acheté du enfin il y avait du lit douillet donc c'est du lit pour luxe donc il est ouvert c'est juste pour voir comment il est euh donc c'est comme ça il est rouge donc c'est pas moi qui ai choisi la couleur c'est dans le kit en fait et euh et voilà c'est pas moi qui ai choisi de prendre du lit douillet et tout c'est le kit qui nous a donné du lit douillet donc ça c'est sympa aussi mais je pense je l'utilise peut-être pas enfin j'ai juste ouvert pour voir comment c'était et tout c'est la première fois que j'ai ça parce que j'en achète pas en fait c'est la première fois que j'en ai et euh voilà ne dites-moi pas en commentaire ouais les douillet ça va bien je sais parce que j'en prends pas donc c'est de Zolux donc ça c'est la première fois que j'ai Zolux en marque donc ça c'est sympa donc là j'ai Zolux Zolux donc voilà c'est tout Zolux donc c'est sympa euh désolé donc voilà moi je n'ai pas après qu'est-ce qu'il y avait dedans ah oui il y avait trois maisonnettes mais je les ai ouvertes donc je vais vous montrer l'emballage euh je ne sais pas où je l'ai foutu l'emballage ouais je crois que je l'ai jeté à la poubelle bah oui je l'ai jeté à la poubelle donc il y avait trois maisonnettes mais que j'ai mis dans la cage en fait c'était le truc avec la cage et tout donc la cage elle est enfin c'est pas 80 fois 50 centimètres c'est 50 centimètres en fait elle fait 50 centimètres certes c'est petit mais elle elle s'amuse comme une folle c'est juste trop bien parce qu'en fait elle adore cette cage avant elle était un peu agressive noisette et et voilà donc j'ai décidé de lui changer la cage donc voilà donc ça m'a coûté 23 euros alors cage avec tout pas les achats là que j'ai fait en Italie avec tout ce que je vais vous montrer donc la cage avec trois maisonnettes un une écueille en inox une spirale avec échelle enfin trois maisons avec des échelles et une cage donc ça va je trouve ça raisonnable en plus on a un sachet de litière donc voilà c'est pas du copeau c'est la litière de maïs donc celle que je prends et un sachet de lit douillet rodille je sais pas quoi donc c'est de luxe c'est ça donc voilà là c'est tout rodille je suis en prête par contre ça tombe là le truc c'est les chers voilà et après on a la litière on se le retombe c'est un gros c'est comme ça et voilà donc ça c'est bien la classe c'est la rodicom alors dites-moi en commentaire si c'est quelqu'un là parce que j'ai vu sur les vidéos personne là et du coup ça me fait super plaisir parce que je vous la conseille il y a fait de la litière c'est un mascotte que vous connaissez sauf que là c'est Zolux voilà Zolux donc le logo peut-être c'est ce qu'il y a Zolux voilà c'est comme ça et même Zolux voilà donc voilà c'est lui le big à choc sauf que là il y a eu la cage ça serait bien donc voilà elle a l'air petite mais en fait elle est grande quand même et elle a un gros bac plus gros que celui de l'ancienne cage à la noisette voilà j'ai essayé de vous la montrer cette cage je suis tombée elle est comme ceci c'est une super cage donc voilà je vous conseille elle a fait son lit avec du foin par contre enfin elle a fait son lit avec le foin mais en bas pas dans ses maisons donc voilà donc là c'est le gros bac donc il a changé de rangé maintenant c'est dans ce gros bac où j'ai eu la cage donc voilà voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu peut-être que je vais faire un petit blablabla non j'égale enfin je vais vous présenter la cage peut-être dans une autre vidéo dites-moi en commentaire si vous voulez en tout cas moi je veux bien enfin moi il n'y a pas de soucis et voilà dites-moi aussi en commentaire à qui je la mets cette gamelle en inox parce que je ne sais pas peut-être à Pilou ou à Noisette ou à Bianca dites-moi en commentaire vous dites alors le 1 c'est Pilou le 2 c'est Noisette et le 3 c'est Bianca voilà donc tapez 1 2 ou 3 en commentaire pour à qui je la mets donc voilà donc je répète 1 Pilou 2 Noisette 3 Bianca voilà coucou chérie elle creuse donc je lui ai mis beaucoup de liquère elle a un gros bac sérieux je vous le dis je vous montre pas parce qu'il est gros on peut mettre 10 cm de liquère voilà donc au moins ou même un peu plus mais on peut mettre beaucoup de liquère et dans un côté je lui ai mis un peu plus donc voilà je vais vous la présenter je vais vous la montrer plutôt vous la connaissez bon allez allez se coucher on va pas la déranger donc j'espère que cette vidéo vous sera plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner je lui mets pas mon intro parce que j'ai trop la flemme et cette idée va être trop longue donc voilà bien Merci.